En 1871, Madame de Sévigné vit une terrible épreuve. Sa fille, Madame de Grignan, s'est mariée et donc elle rejoint son mari en Provence. Donc elle quitte sa mère qui vit à Paris. C'est un déchirement pour Madame de Sévigné qui décide de mettre en place avec sa fille une correspondance très suivie. Elle s'écrive deux à trois fois par semaine pendant 25 ans. Cette correspondance entre les deux femmes, c'est l'occasion d'établir une relation privilégiée, de redessiner leur cercle intime. Mais qui n'a pas déjà vécu la déficience du langage pour exprimer son amour à quelqu'un ? C'est exactement ce que Madame de Sévigné est en train de vivre et elle lutte contre ça. Elle lutte contre le langage qui est usé. Dans une époque où tout doit être parfaitement pur, polissé et respecter tous les usages, Madame de Sévigné choisit plutôt de créer la langue plutôt que d'en hériter pour être parfaitement au monde, pour être véritablement au monde comme elle le souhaite. Avec sa fille, elle met en place un duolècte, comme le dit Nicolas Garoté. C'est une langue secrète, intime, qui est propre aux deux femmes. Madame de Sévigné privilégie un langage impropre, parfois ordurier comme il le dit, alors que c'est une femme du monde et qu'elle est parfaitement en fait des usages. C'est une correspondance qui n'était pas destinée à être publiée au départ. Donc nous quand on la lit, en fait on n'a pas toutes les références. Mais entre les deux femmes, ça coule de source puisqu'elles utilisent leur langage propre. Il n'y a absolument pas d'endroit où Madame de Sévigné met en valeur des références ou les explique. Ou alors ce sont des nouvelles références pour Madame de Grignan qui va se familiariser au fil du temps. Il y a des épistolés qui s'astreignaient vraiment à répondre à leurs lettres point par point. Or Madame de Sévigné ne supporte pas ça et elle veut restituer les conditions d'une vraie conversation avec sa fille. Donc ça donne un effet de dialogue et une spontanéité qui est très touchante. La correspondance de Madame de Sévigné, c'est vraiment le miroir de son âme. D'ailleurs ça se transforme peu à peu en journal. Et le succès de cette correspondance, sa publication, ça a été le jalon du genre autobiographique. C'est une nouvelle voie pour la littérature puisque ça en renouvelle complètement notre définition. puisque pour la première fois, le style, l'écriture, prend le pas sur les thèmes et les codes qui sont si nombreux à cette époque.